Bonsoir ou bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Andy, vous êtes présentement à l'écoute de Terrain Basique, le podcast le plus québécois sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, c'est un épisode que vous attendiez tous, on fait tout le temps ça à l'approche d'un nouveau set, c'est le set de draft, c'est l'épisode de draft qui va nous être amené par Emmanuel. Bonjour Emmanuel, écoutez, c'est Greg, comment ça parle? Bien, salut, c'est moi qui m'y cale, re-bienvenue Andy, ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas... Bien, j'étais là la semaine passée, beaucoup. Oui, mais avant ça, oui. Et attachez-vous pas, je serai probablement pas là la semaine prochaine, fait qu'attachez-vous pas trop. Évidemment, on va écouter ce set draft avec de la superbe musique de convenance et qui nous est amené par Jonathan Gauthier. Comment ça va Jonathan? Bel job de remplacement il y a deux semaines. Bien, merci beaucoup. La barre était haute, je pense pas que je l'ai atteinte, mais j'apprécie le compliment. Mais ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est Gunsmoke, un petit jeu de western qui est d'art cadre. Et sur Nintendo, les deux versions méritent d'être jouées, puis la petite musique est le fun en background. Excellent. Et on a évidemment avec nous Jason, le sphinx de terrain basique, qui est ici pour écouter, pour s'abreuver de la connaissance des draps pour pouvoir péter la gueule à tout le monde, dont Tommy. Bien oui, écoute, bien pas Tommy parce que Tommy est un peu loin. Mais aussi, comme on t'a mentionné aujourd'hui, on apprend comment drafter Outlaw Thunder Junction et aussi un peu dans une certaine mesure les pre-release qui s'en viennent, c'est le pre-release en fin de semaine, je pense. Yes. Donc, c'est toujours notre tradition ici à Terrain Basique. Je voulais faire une petite, une petite essai de lore avant qu'on se lance parce que ça n'avait pas été couvert la semaine passée et j'aime bien donner ça comme guide. Les gens, c'est comme, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnages dans le set qui avaient les mêmes costumes et dans le fond, quand on comprend que c'est des gangs, c'est différentes gangs de cowboys, de hors-la-loi. Des passis. Des passis qui se disputent le contrôle de Outlaw Thunder Junction. Écoute, c'est vraiment facile à spotter. C'est, quand vous voyez, c'est surtout dans la couleur verte et blanche. C'est ceux qui ont des, comme la carte là, Beast Bond ou Caster ou Map de Frontier. Vous remarquerez, ils ont tout le temps des espèces, des espèces de manteaux avec des pots de bisons et des cornes sur les épaules. Ils sont super faciles à spotter. Ça, c'est les Free Striders. Les Free Striders, c'est les premiers qui sont arrivés sur le plan où Outlaw Thunder Junction se passe. Puis c'est eux qui ont commencé à coloniser. C'est comme les pionniers un peu. Donc, ensuite, ce qu'on a comme le deuxième gang qui sont faciles à spotter, surtout dans le blanc et dans le noir, ils sont tout le temps habillés avec des chapeaux argentés, des trench coats blanc, noir, argent et gris. Donc, on est surtout vers le silver. Ça, c'est la compagnie Sterling. Les Sterling, c'est un peu comme les mercenaires qu'on engage pour faire la sécurité. On va souvent sur des comme Stagecoach Security. C'est eux qui escortent les trains, les diligences, un peu ceux qui font la loi. Donc, eux sont habillés en blanc, gris, argent. Et ensuite, l'autre gang qui sont faciles à spotter, on en a parlé la semaine passée. Les Hellspur, les Hellspur sont dans le rouge et dans le noir. Vous allez remarquer que tous leurs vêtements, c'est du noir avec des espèces de franges rouges style lave dans leur manteau. Puis ils ont des chevaux qui ont des genres de bouches de feu, un peu comme le Nightmare dans Old School. Et aussi, leur chapeau, il y a tout à trois cornes. Ça, c'est la gang à, comment il s'appelle, le Hakul? Hakul. Hakul. Ouais, donc ça, c'est la gang qui... Le dragon scorpion. Ils cherchent les clés pour ouvrir le vault. Donc, ça, c'est les Hellspur. Et la dernière gang... Oh, écoute, je me suis trompé comme un pas bon. Tantôt, les côtes de poêle... C'est les Outsiders. Les Outsiders, excuse-moi. Les Free Striders... C'est écrit un peu partout dans les cartes. Les Free... Je me suis trompé. La première gang que je parlais, les côtes de poêle, c'est les Outsiders. Les Free Striders sont dans le blanc et dans le vert. Et ils ont des espèces de grandes capes blanches, avec une espèce de symbole de soleil. Donc, eux, ils patrouillent les Home and Patents, puis ils essaient de protéger les nouveaux qui arrivent, de ne pas se faire... Ça serait eux, les shérifs, dans le fond. C'est plus comme les Lucky Luke, genre. OK. Ben oui, c'est Sion et Poncho. Les Sterlings sont un peu plus comme... Ben, comme j'avais dit, la Garda, là. Pas la Garda, mais la... Oui, la Garda, oui. Ça, c'est les... Comment ça s'appelait, donc, les... Voyons, moi, avec, je cherche le nom depuis tantôt, la Gag... Ah, les Pinkertons. Les Pinkertons, oui, c'est ça. Tantôt que les Outstriders, les Free Striders, ça, c'est vraiment comme... C'est The Man With No Name avec un Poncho. Oui, c'est ça. C'est Clint Eastwood dans Good, Bad et Ugly. Et, finalement, la dernière gang dans le bleu et le rouge, c'est les Slickshots. Eux, je pense, c'est les plus mal habillés, là. Une espèce de code bizarre mauve. Ils font ce qu'ils peuvent, là. Comme en cuir mauve, là. C'est vraiment bizarre. En tout cas, puis, eux, c'est vraiment comme les... Les Jokers. Oui, je dirais, les Comic Reliefs qu'il y a dans les Westerns, là. Ils sont tout le temps comme à la grosse horaire, puis ils font des pranks, puis des cheap tricks. Fait que si vous cherchez le mot Slickshot, là, dans les Flavur Tech, c'est les noms des cartes. Fait qu'on a les Slickshots, les Freestriders, les... Les Elspers. Les Elspers. Les Sterling, et, finalement, les Outcasters. Outcasters, j'ai dit Outsider, mais c'est Outcaster. Je te passe la Pokémon. Yes, sir. Hé, écoute, on va se lancer, là, parce que c'est toujours bien chargé, ces épisodes. Fait qu'on va regarder, là, ensemble, les différents archétypes qui se dressent dans Outlaws of Thunder Junction, pour que ce soit les Seals, les pré-releases, les drafts qu'on va faire par la suite. Il y a eu plusieurs trucs, là, qui sont suggérés. Puis, peut-être même un petit archétype secret. On aime toujours ça, un petit extra qui vient se glisser là-dedans. On va commencer sans plus tarder avec Azurius, avec le bleu et le blanc, qui va être pas mal axé sur les cartes qui ont Flash, et caster des spells sans payer leur Mana Cost. Et comment qu'on fait ça? Bien, avec Plot, avec la mécanique Plot. Ça permet d'exiler la carte et ensuite de la caster d'exil pour gratuit sur un tour subséquent. Fait qu'il faut faire attention, là, tu peux pas leur caster ce tour-ci. On va en voir le certain. On va recommencer par les Signposts Uncommon. Bien sûr, il va en avoir deux par archétype qui sont quand même bien dedans. On a ici Jim ou Yem, Lightfoot, Sky Explorer, deux couleurs-là, c'est un blanc et un bleu pour une 3-3 Human Scout qui a Flying et Vigilance. Déjà, c'est pas pire. Et au début de ton End Step, si t'as pas casté de spells de ta main, c'est aussi tu piges une carte. Fait que ça te récompense, soit pour pas rien caster, garder des trucs à Instant Speed ou Flash autour de l'autre, ou d'avoir casté des spells qui ont été plottés. Disons planifiés. Ouais, c'est ça. Sinon, Wrangler of the Damned, trois couleurs-là sur un blanc et un bleu pour une 1-4 avec Flash, déjà. Voilà, Human Soldier. Au début de ton End Step, si t'as pas casté de spells de ta main, ça, toi aussi, tu fais 1-2-2 White Spirit Creature Token avec Flying. C'est quand même pas pire, ça. Ça coûte un petit peu cher, mais le payoff est pas mal. C'est comme un contrôle, à peu. Il y a un petit peu, parce que ça te récompense à jouer des trucs à Instant Speed, par exemple, des Gunter Spells, des trucs autour de l'autre. Mais il y a beaucoup de cartes avec Plot. On peut en parler tout de suite. Plot, je suis curieux de voir les play patterns que ça va créer, le style de jeu que ça va faire, parce que, dans le fond, c'est comme si tu t'auto-tempo, tu te retardes d'un tour, parce que la plupart des cartes qu'on va voir avec Plot, il n'y a pas vraiment de rabais qui sont associés. Ça va coûter 4 à la casté, puis ça va coûter peut-être 4 pour le Plot aussi, peut-être 3 à la limite, selon les bénéfices qui vont venir avec. fait que ça te dit, OK, je vais prendre un tour où je ne fais rien. Et quand tu l'exiles, pour faire plus au prochain tour. Quand tu l'exiles, la personne le sait. Qu'est-ce que tu exiles? Oui, Plot, c'est face-up. Oui, fait que c'est comme tu montes ta couleur avant, on ne sait pas quand tu vas le faire. Absolument, mais ça se peut que tu puisses jouer avec ça. Il y a certaines cartes qui vont peut-être jouer avec ça où est-ce que tu la mets en exil, puis après ça, quand tu la casses, s'il y a une créature qui est morte, c'est toi aussi, il peut se passer quelque chose. Il va y avoir peut-être des triggers que l'autre ne va pas vouloir attirer. Bien, c'est une nouvelle forme de contrôle. C'est comme un contrôle par la pensée, en disant, regarde, c'est ça que je vais pouvoir faire si tu essaies de faire quoi que ce soit. En tout cas, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Pour Blanc-Bleu, tu vas vouloir aller chercher justement des créatures avec Flash et puis des spells qui ont plot. Holy Cow, on l'a vu la semaine passée, Flash 2-2 pour 3, un Ox Angel parce qu'évidemment. Flying, et puis quand il rentre sur le Battlefield, tu gagnes 2 vies et tu scryes 1. Le Geyser Drake qui va peut-être t'aider là-dedans. C'est une 2-3 Flying pour 3, 2 colorless, un bleu. Puis quand c'est pas ton tour, les spells que tu casses coûtent 1 colorless de moins à caster. Ça te donne un petit rabais pour tes spells avec Flash et tes instants. Sinon, des créatures, Daring Thunder Thief, 3 colorless, un bleu pour une 4-4 avec Flash qui rentre sur le Battlefield tapé. Sinon, ça serait un petit peu au pire. Ça coûterait plus cher que ça. Mais ça te permet de ne pas le caster à ton tour. Le Prairie Dog, il est-tu cute? Un colorless, un blanc pour une 2-2 Lifelink qui est au début de ton end-step. Si t'as pas casté de spell de ta main, ça aussi, tu mets un plus 1, plus 1 counter dessus. Fait qu'il devient de plus en plus gros. T'as du Lifelink, il y a pas vraiment de... Il y a certains sets où est-ce que des fois il y a de la synergie de Lifelink. Là, c'est vraiment juste le payoff, c'est que tu meurs moins rapidement. Et puis, il y a une habilité 4 colorless, un blanc. D'ici la fin du tour, si t'allais mettre un plus 1, plus 1 counter sur une créature que tu contrôles tant, mais un de plus de sur. Fait que c'est sûr que ça trigger ton Prairie Dog, ça te fait quelque chose à faire avec ton mana. Ça allait dans le gros 7. Si t'as d'autres affaires qui mettent des plus 1, plus 1 counter, ça compte aussi. Alors, voilà pour blanc-bleu. Par la suite, on a le Dimir, noir et bleu. On a Lazav qui est de retour. Ça faisait juste un set qu'on ne l'avait pas vu. On s'ennuyait déjà. Il a été downgradé à Uncommon, le pauvre Lazav, un étranger familier, familier ou stranger, un colorless, un blanc, pardon, un colorless, un bleu et un noir, un shapeshifter, un 4. À chaque fois que tu commites un crime, tu mets un plus 1, plus 1 counter sur Lazav. Et puis ensuite, tu peux exiler une carte d'un graveyard. Si c'est une creature card qui a été exilée de cette façon, tu peux transformer Lazav en une copie de la carte jusqu'à la fin du tour. Et cette habilité ne trigger qu'une seule fois par tour. alors ça te dit un peu ce que tu veux faire dans Dimir. Tu veux faire des crimes. On se rappelle que les crimes, c'est à chaque fois que tu target avec une habilité ou un de tes spells quelque chose qui appartient à ton adversaire ou ton adversaire lui-même. Fait qu'un counter spell du removal, quelque chose qui target une de ses créatures pour le bouncer, pour lui faire un effet, peu importe. C'est un crime. J'ai une question. Si tu tues, par exemple, tu tues sa créature avec un removal et elle s'en va au graveyard, c'est un crime. Peux-tu utiliser Lazav pour aller le changer en celui qui vient de tuer? Sûrement. From a graveyard. Je voudrais checker l'ordre du stack. Je pense que la résolution de tout ça, la créature, elle n'est pas encore morte. c'est que maintenant je fais TOTSize, TOTSize, je te target, son habileté triggererait, fait que tu résoudrais l'habileté de Lazav avant la résolution de TOTSize. Donc non. Je crois. Je pense aussi. Allez, continue, je vais aller googler. Les release notes ne sont pas encore sortis, mais ça va sûrement être mentionné dans les release notes. Probablement, oui. C'est probablement mercredi ou jeudi avant les pré-release. Normalement, ça sort. Puis l'autre, c'est Intimidation Campaign. Un petit clin d'œil à Disinformation Campaign qui était aussi une carte de Dimir dans Ravnica, Guild of Ravnica, je crois. C'est un enchantement. C'est un peu le même concept, le même prix. On le laisse un bleu, un noir. À chaque fois que quand Intimidation Campaign rentre sur le battlefield, chaque adversaire perd une vie. Toi, tu gagnes une vie et tu piges une carte. À chaque fois que tu commets un crime, tu peux retourner Intimidation Campaign dans ta main. Dans la main du premier temps. Encore. C'est vraiment meilleur que l'Information Campaign. C'est vraiment meilleur. Oui, c'est mieux de piger une carte que de faire discreter l'autre. C'est plus facile de commettre un crime. Oui. L'autre, il faut vraiment que tu surveilles. Oui. Ça te dit un peu ce que tu veux faire. Tu as des pay-offs pour les crimes comme la Nimble Brigand. Deux colorless, un bleu pour une 1-3 qui ne peut pas être bloqué si tu as fait un crime ce tour-ci. À chaque fois qu'il a fait du combat dans la main, j'ai un joueur, tu piges une carte. C'est pas pire ça. Le Marrowding Sphinx, un gros flyer. Trois colorless, deux bleus pour une 3-5. Flying Vigilance avec Ward 2. À chaque fois que tu commets un crime, tu surveilles le 2. Ça te triggure seulement une fois par tour. Vous allez voir, c'est le cas pour la plupart des habiletés reliées au crime. Pourquoi il y a des éperons le Swing? Ça, c'est une excellente question, Jason. Et pourquoi les éperons sont sur ses pattes d'en avant, pas d'en arrière? C'est comme les pantalons sur un chien. Est-ce que tu les mets sur les quatre pattes? Tu les mets sur les pattes d'en avant, les pattes d'en arrière? Est-ce qu'il mount un mount? C'est ça. Ça implique qu'il mount une affaire beaucoup plus grosse que lui. Il doit la monter d'en arrière. C'est weird, non? On s'est tous posé la question, Jason. Je suis content que tu l'aies relevé. Il va y avoir une autre créature. Je ne sais pas si il est dans les cartes que j'ai sorti ce soir, mais il y a un centaure aussi qui a des éperons et qui a aussi des éperons sur les pattes d'en avant. Déjà, ça répond peut-être à une question qu'on ne s'était jamais posée. Moi, je pense que ça va dans le Warhammer School of Design qui dit que tu peux mettre des têtes de mort partout fêlées. Là, c'est... Là, c'est les éperons et les chapeaux de cow-boy. Si tu peux le mettre, tu le mets. Je pense que c'est peut-être aussi pour dire au monde, check ça. Moi, je ne suis pas un mount. Essaye pas de m'embarquer dessus. Oui, oui. Je ne sais pas. Sinon, le Deep Mock de Spirado, lui, il n'a pas d'éperons sur ses 10 pattes. C'est un homaride mercenaire. Et oui, c'est le retour des homarides. Il n'aurait pas de mettre des chapeaux sur tout. Oui, il a son petit chapeau de cow-boy. Deux qu'on le laisse à un bleu pour un mercenaire homaride de 2-4. À chaque fois que tu commets un crime, chaque adversaire se mille de trois cartes. Ça figure seulement une fois par tour, mais en limité avec un deck de 40 cartes. Je pense que ça peut être méchant. Ça a du gros toughness. C'est un bon bloqueur. Si tu en mets deux-trois dans ton deck avec du removal des counter spells, ça peut devenir une win-con. Deux-trois, c'est bon. Oui, absolument. Jailbreak scheme. Il y a certains crimes qu'on pourrait commettre. Ça, c'en est un. C'est une carte avec spruit qui coûte un bleu plus. Selon ce que tu veux faire, trois colorless, tu mets un plus un plus un counter sur une créature et elle ne peut pas bloquer ce tour-ci. Elle ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Sinon, pour deux colorless, de plus, tu target l'artefact ou créature. Son propriétaire le met sur le top ou le bottom de son library. Ça te permet de faire un crime. C'est un bounce quand même puissant pour trois. Au total, à six, tu enlèves deux bloqueurs. Tu fais un crime. Quand tu fais un crime, je suis sûr que ça a déjà été dit, quand tu attaques, tu fais un crime. J'imagine aussi. Ça ne compte pas? Quand tu target. Je target le joueur quand j'attaque. Non. Tu fais un rat of God, je ne pense pas que c'est un crime. Non. OK. La carte, c'est le target qui est dessus. Je comprends. Tu sais, quand on voyait des fois des habiletés each opponent, tu sais, comme par exemple, ils ont fait attention sur des affaires comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de ces triggers de crimes qui sont each opponent au lieu d'être target. Pour pas que ça soit un crime qui fait un crime qui fait un crime qui fait un crime. Oui, dans ça, que ça n'arrête plus. J'aime bien que le jailbreak scheme, on voit la scène, c'est Kair Vec qui sort de la prison. Non, c'est les deux qui se sauvent ensemble. Oui, ils se sauvent ensemble. Yes. Skulldoggery, ça, c'en est un bon petit crime pas cher. C'est réprime, ça. Oui. Pour un noir jusqu'à la fin du tour, target creature que tu contrôles le plus ça, le plus ça et le target creature qu'un adversaire contrôle fait moins un, moins un. C'est un excellent combat trick et c'est une très bonne façon de trigger tes crimes. Sinon, le Spring Splasher, c'est un crime récurrent. Garder un oeil là-dessus, les trucs qui peuvent faire des crimes à chaque tour. C'est une petite grenouille pour un que le laisse à un bleu qu'à chaque fois qu'il attaque, tu as target creature defending player controls à moins trois, moins zéro. Jusqu'à la fin du tour. Fait que si tu réussis à attaquer avec plusieurs fois, à chaque tour que tu attaques avec, ça fait un crime. Faut que l'adversaire ait un bloqueur, évidemment, mais ça peut être pas pire. Sinon, si je ne m'abuse, on s'en va. Ragdos, un dernier crime, les baléquets, les discartes, les cartes qui font discarter, comme Binding, Negotiation, un colorless, un noir, target opponent, te révèle sa main, tu choisis un non-land et il la discarte, ou tu peux mettre un face-up exiled card qu'ils contrôlent dans leur graveyard. Il y a un peu d'interaction avec les planifications, avec les plots, c'est pas pire ça. Et puis, c'est un crime. Shoot the Sheriff, je l'ai mis ici pour le mentionner. C'est un crime et maintenant, il recherche le député. mais faites attention à cette carte-là. Je ne sais pas à quel point ça va être bon en limité. Normalement, deux manas, un colorless, un noir pour un instant speed destroy target creature, c'est très bon. D'après moi, ça va avoir plus de jeux en construit parce que dans le set, parce que là, la petite note, c'est que ça target non-outlook creature et puis, il y a quand même genre 40, un peu moins de la moitié des créatures du set qui sont des hôtes-là, qui rentrent dans cette catégorie-là. Fait que, j'en runnerais peut-être un, deux, c'est beaucoup. Ça se peut que tu te retrouves à être blanqué selon le match-up. Ça, on voit ça souvent. Eman, c'est comme les spells qui disent que tu ne peux pas détruire une créature qui a un casting cost de trois ou plus ou deux ou moins. Il y a tout le temps ça dans les sets limités. Absolument. Je ne sais pas quel point c'est différent. C'est que celui-là, tu risques de ne pas avoir beaucoup de match-up comme des Murfolk dans l'imité. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les sets de draft, il y a tout le temps un spell au mouvant qui est... Oui, spécifique. C'est rare que ça exclue à peu près la moitié des créatures. C'est ça qu'on va voir. Non, je comprends ce que tu vas dire. Doom Blade, mais c'est plus de créatures que juste les créatures noires. C'est... Il y a beaucoup d'autres là aussi. Mais j'avoue qu'en construit... Je veux juste dire, faites attention. Je pense que ça... On reste sur le draft. Le draft est seal. Je vais le dire comme toi, ce n'est pas un first pick. Non. Parce que c'est ça, c'est normalement, ce genre de cartes-là, je les prendrais n'importe quand. Là, j'hésite. On va voir. On va voir. C'est sûr qu'en sideboard, ça devient excellent. Oui. Oui. Fait que si vous jouez du 2-3, ça reste une bonne considération. Donc, voilà, c'est dit. Et parlant de Outlaws, on se dirige vers Ragdos. Ragdos, c'est les couleurs des Outlaws. Petit rappel, les Outlaws, c'est tout ce qui est des assassins, des mercenaires, les pirates, les rogues et les warlocks. Fait que gardez un oeil sur ces creature types-là, ça va trigger. Juste dans ces couleurs-là, pour te donner une idée, Jason, il y a 24 communes et uncommunes qui sont des Outlaws. C'est juste en rouge et en noir et en plus de 7 cartes qui vont créer des mercenaires, qui vont créer des Outlaws. Parce que les mercenaires, c'est un token type qui va se retrouver assez souvent dans le set. Par exemple, ici, avec At Knife Point, un colorless, un noir, un rouge, c'est un enchantement. Pendant ton tour, les Outlaws que tu contrôles ont First Strike. Et puis, à chaque fois que tu commets un crime, tu fais un 1-1 mercenaire, creature token, qui est une créature rouge qui a l'habilité que tu peux la taper pour donner plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour à Target Creature que tu contrôles et puis tu peux l'activer seulement en Sorcery Speed. Tu ne peux pas t'en servir comme Combat Trick. Ça fait que c'est comme elle va faire un petit backup sur une autre créature. Donc, tu vas vouloir avoir bien des Outlaws puis déjà, avec les mercenaires, ça en fait un de plus. Tu as le Vile Smasher. En fait, ce n'est pas le Vile, c'est Vile Smasher. C'est son nom. Le Gleeful Grenadier pour un noir, un rouge, pour une 3-2, c'est un gobelin mercenaire. Et à chaque fois qu'un autre Outlaw rentre sur le battlefield sous ton contrôle, il fait un dégât à Target Opponent, ce qui fait un crime, ce qui fait peut-être un mercenaire si tu as... L'enchantement. Ben oui, il est bon. Si tu as l'enchantement de tantôt. Pour un noir, un rouge, c'est pas pire. Il fait un autre dégât. Oui, pour deux, ça en est un pas pire. Ça rappelle, c'était quoi? C'était le Roastmaster dans New Capena qui faisait ça pour chaque créature qui rentre en jeu. Là, c'est plus spécifique, mais c'est quand même pas pire. Sinon, tu vas regarder des cartes qui se soucient du creature type. Le Elsewhere Brute. Ça, je pense que ça va être pas pire. Ça va être un bon beater. C'est un bon beater. 4 couleurs, c'est un rouge pour une 5-4 Trample, mais qui a Affinity for Outlaws. D'après moi, ça va arriver souvent que tu vas le caster pour 3 ou moins. Pour une 5-4 avec Trample, c'est pas pire. Je le prendrais souvent. C'est un non-common. Je le ramasserais assez tôt si je suis déjà dans ces couleurs-là. C'est bon dans pas mal n'importe quoi qui est jour rouge, sauf peut-être Isette. Rakish Crew, le line-up des bandits. Deux que le laissent un noir, le Vraska, elle a l'air vraiment petite là-dessus. c'est weird. C'est un enchantement quand il rentre sur le battlefield, tu fais un 1-1 Mercenary Token et puis à chaque fois qu'il y a un alt que tu contrôles meurt, chaque adversaire perd un de vie et tu gagnes un de vie. C'est un peu un pendant à l'autre enchantement avec les autres. Tu pinges de 1, tu draines de 1. Ça synergise. Tu fais des shenanigans d'Outlaws. Un excellent one drop. Vous l'aurez entendu ici. Je n'ai rien inventé. C'est Zoro, Roronoa Zoro, le singe. C'est un petit clé d'oeil à One Piece, c'est sûr. Il y a trois épées et un bandana. C'est le Gobelin Pirate Reckless Lucky, un rouge pour une 1-2 First Strike Aced. C'est un pirate, bien sûr, donc c'est un alt là et tu peux par la suite s'il n'y a plus rien qui n'est plus très utile, tu peux faire deux colorless à un rouge, le sacrifier pour piger une carte et créer un Treasure Token. C'est vraiment bon cette carte. C'est un très bon one drop. C'est une bonne commune. C'est une bonne petite commune, honnêtement. dans Murders at Call of Manor, il y avait le détective pour un blanc qui est investigué quand il rentrait en jeu et c'était un d'eux qui investiguait et c'était quand même épique. Ça, je pense que c'est meilleur. Un petit peu. First Strike Aced. First Strike Aced, c'est tout le beau. C'est ça. Ça donne une petite idée du jeu. C'est aussi un dommage si Raphael O dans le Teenage Mutant de l'Église. Non, Jason T, vieux, boomer. Oui, Raphaël, il y a des sailles, mais Emmanuel a raison. C'est ça que Raphaël a des sailles, mais c'est la façon dont le bandeau est... C'est ce qu'Emmanuel a dit. C'est One Piece. Je ne veux pas t'assurer, Jason, mais la première interprétation à ma connaissance de Raphaël avec ce type de bandes d'alors-là, c'est dans une télésérie pas super bien réussie faite par Saban. Ouh. Excuse-moi. Oui, on va continuer. Hey, le Dead Eye dualiste aussi, d'après moi, ça va être un bon pic. C'est une petite commune, un Colorless, un Rouge pour une 1-3 Reach, Human Assassin. Mais tu peux payer un Colorless, le taper pour faire un dégât à Target Opponent. Donc, c'est un crime. un crime répit que tu peux répéter à chaque tour pour trigger tes affaires. Ça, ça risque d'être bon dans plusieurs types de decks, d'après moi. Et sinon, après ça, on passe à Grul, rouge et vert. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas vu cet archétype-là, mais là, c'est le retour de ce qu'ils appellent le Ferocious. On va chercher les créatures avec un power de 4 ou plus. On voit ici le Cactus Folk Sure Shot. 2 Colorless, un rouge et un vert pour une 4-4 Reach. C'est une plante mercenaire qui award 2 Colorless. Et au début du combat, à ton tour, les autres créatures que tu contrôles avec un power de 4 ou plus, Gang Trampol et Aced jusqu'à la fin du tour. Quand même, pas pire. Une créature qui donne un effet passif et qui se compte lui-même. Puis des créatures quand t'es plus dans le vert, les chances sont que... C'est la bébête qu'on a vue tantôt, le Minotaur. Il est affinité avec lui, fait que c'est déjà moins un. Ça y est, ça le fait. Sinon, l'autre, c'est Jolene, Plundering Pugilist. Écoute, elle punche le gars tellement fort qu'il reste juste ses bottes. C'est très astérisque. Elle a un Snorse, un cheval serpent. Un Colorless, un rouge et un vert pour une 4-2. À chaque fois que tu attaques avec une créature ou plus qui a un power de 4 ou plus, tu fais un Treasure Token et puis tu peux payer un Colorless sur un rouge, sacrifier un Treasure pour que Jolene, Plundering Pugilist, fasse un dégât à n'importe quel target. Oh, pire ça. Puis ça vous donne une petite idée. Aussi, c'est justement, tu vas peut-être vouloir regarder pour des créatures qui ont 4 de power et moins de toughness pour que ça coûte moins cher. C'est souvent le sweet spot dans le rouge et dans le vert, c'est 4-2 pour 3. On va en voir pas mal de ces types de cartes-là. Fait que gardez un oeil là-dessus. Puis qu'est-ce qui peut peut-être t'aider dans ces decks-là? Fiericification, un enchantement de Colorless à un rouge. Au début de combat, à ton tour, tu choisis un mode, soit Target Creature que tu contrôles gagne plus 2, plus 0 until end of turn. Ça peut t'aider à atteindre peut-être ton 4 de power. Trigger tes affaires ou donner Ace et menace à une créature que tu contrôles jusqu'à la fin du tour. C'est bon dans des decks de Beater, tu vas vouloir être fort aggro là-dessus. Sinon, le Skellestorm Summoner, 2 Colorless à un rouge, un 3-3 Warlock. Quand il attaque, tu fais un 3-1 Red dans les autres Creature Token. Pour raison. Il amène ses pales de Ixalan. Si tu contrôlais une créature avec un Power 4 ou plus, malheureusement, ça va te prendre un petit peu de travail pour l'activer. Mais sinon, ça va bien. Le Drover Grizzly, une 4-2 pour 3, 2 Colorless, un Verre. Je vous en parlais que c'est un Mount. Si tu attaques pendant qu'il est Saddle, tu donnes Trimple à toutes les créatures que tu contrôles et puis juste un de Saddle. je vais rappeler ce que Saddle fait. C'est la première fois qu'on le voit cette semaine. C'est que Saddle, c'est un peu une espèce de... C'est crew et puis... C'était quoi l'autre truc? En tout cas, c'est un genre de crew, de bébite. C'est que tu tapes n'importe quel nombre de créatures que tu contrôles avec un Total Power du nombre du Saddle pour que le Mount soit Saddle puis là, ça va trigger différentes affaires. À noter que tu peux seulement Saddle à Sorcery Speed. C'est très important. Y a-t-il Summoning Sickness qui rentre là-dedans? Tu peux taper quelque chose que tu viens de mettre en jeu? Tu peux taper quelque chose que tu viens de mettre en jeu. Absolument. C'est pour faire de quoi que ta créature que tu rentres en jeu et que tu ne peux pas taquit de suite. La plupart des Saddles sont assez cheap. C'est souvent un ou deux. Il y a quelques trois. Ça va souvent donner un petit bonus. C'est bon ça. 4-2 Trumple si tu as Saddle tout le temps. Yep, absolument. Sinon, qu'est-ce que tu veux faire quand tu as des créatures avec beaucoup de power et pas beaucoup de tough test? Bien, tu essaies de chercher des First Strike. Quick Draw, c'est une excellente façon de faire ça. Quick Draw pour un rouge de High Instant Speed. Tu donnes plus 1, plus 1 et First Strike à une créature que tu contrôles jusqu'à la fin du tour et les créatures que Target Opponent Control perd de First Strike et Double Strike jusqu'à la fin du tour. C'est un petit crime en passant aussi parce que c'est Target Opponent. Ah oui. Donc ça, ça peut être bon dans ce deck-là. Sinon, une carte que j'ai bien aimée, le Trash de Town pour un vert plus quelque chose parce que c'est Spree. donc un vert plus deux colorless, tu mets 2 plus 1 plus 1 counter sur Target Creature. Pour un vert plus un colorless, tu donnes Trample à une créature Target Creature jusqu'à la fin du tour et pour un colorless de plus, jusqu'à la fin du tour, Target Creature gagne l'habilité qu'à chaque fois qu'elle fait du combat damage à un joueur, tu piges deux cartes. Pour 5 en tout, c'est pas pire. Pour 5 en tout, dans le vert, piges deux cartes. on aime ça, on aime ça. J'aime la versatilité de cet espel-là. Des compteurs, c'est pas juste des pistes. C'est pas pire. Absolument. Puis c'est en distance speed, tu peux t'en servir de toutes sortes de façons. Tu peux t'en servir comme combat trick en bloquant, tu peux t'en servir en attaquant pour rendre les blocs mauvais. Tu te dis « Ah, bien, tu ne bloques pas elle, je vais la piger deux cartes puis à l'autre que tu bloques, je vais la booster. Non, non, c'est pas pire, je pense. Une bonne en commun. Puis ça nous amène dans les Célestinia. Tiens, on parlait de Mount, là. C'est la mécanique principale de Célestinia de blanc et vert. On le voit ici avec le Congregation Griff pour un Coral, c'est un vert, un blanc, un Hippogryph Mount, un 4, Flying Lifelink. Et lorsqu'il attaque et qu'il est Saddle, il y a un Saddle de 3, il gagne plus 6 plus 6, jusqu'à la fin du tour où X et le nombre de Mount que tu contrôles, il se compte lui-même. Au moins, c'est un PS1. Quand il attaque et qu'il est Saddle, c'est une 2,5 Lifelink Flying. C'est correct, c'est pas pire. Pour 3, ça le fait. puis si tu veux aussi aller chercher des Mounts, il y en a quand même pas mal. C'est pas quelque chose qui inspire beaucoup, mais il y a moyen de construire autour. Oui. On va voir le nombre de Mounts qu'il y a. Bien dit. Je peux vous dire ça rapidement. Sinon, il y a un Myriam, le Heard Whisperer, qui va être un Human Dread pour un vert, un blanc, trois, deux. Et tant que tu contrôles, tant que c'est ton tour, les Mounts et les véhicules que tu contrôles ont X-Proof. Puis les Mounts et les véhicules que tu contrôles, quand tu attaques avec, tu mets un plus, un plus, un counter dessus. C'est pas pire. C'est pas pire. Puis il y a quelques véhicules aussi qui vont être dans le set. On s'est plutôt concentré sur les montures, mais il y a quelques véhicules. Par exemple, le Mobile Homestead pour deux Colorless. C'est un artefact de véhicule, 3-3, qui a aced si tu contrôles un Mount. Et puis, lorsqu'il attaque, tu regardes le top card de ton library et si c'est un LAN, tu la mets en jeu tapé. Et puis un crew de deux seulement. Je pense que ça peut être pas pire. Des fois, les véhicules, on les ignore un peu, mais pour deux Colorless, c'est pas pire. Un petit peu de ramp. Sinon, je pense que c'est un bon curve topper en limité. Des fois, le monde y voit 6 de mana. Puis on perd, mais je pense que ça, ça vaut la peine. Un Banding Felder, 5 Colorless, un blanc pour un Cat Beast Mount. C'est une 4-7 lorsqu'elle attaque. Une durature. Oui. Puis lorsqu'elle attaque et qu'elle laisse ça à d'autres, tu mets un peu ça pour que tu as un counter sur chaque autre créature que tu contrôles. et tu gagnes un de vie pour chacune de ses créatures. Oh boy. Ça a d'autres de deux. Ben oui. Ça s'hybergise aussi. Oui, absolument. Je pense que c'est quand même pas mal. Sinon, ensuite, laissez-moi juste retrouver mon écran. Voilà. Le Train Dairings, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ses cornes. En tout cas, c'est un... Ça vient de Tarkin. comme des cornes sur les épaules. Oui, j'avoue. C'est mal platé. Avec des genres de cornes sur les épaules. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, c'est un 4-beast mantle lui aussi. 3-1 pour un coloré sur un blanc. À chaque fois qu'il attaque, qu'il est saddled, tu peux le saddled pour deux. Il gagne First Strike jusqu'à la fin du tour et tu tries un. Ça fait que c'est pas pire. pour le nombre de mantes dans le vert et le blanc, il y en a 11 à la commune non commune. OK, ça, j'essaie. OK, bon. Un gros mante, une grosse monture qui fait chaud à nos ancêtres coureurs des bois, les Giant Beaver. Qui montaient, qui montaient, les castors. Qui allaient faire la drave. Le Giant Beaver. C'est 4-4 communes. Hein? Ah, 4-4 communes avec l'habileté du 7. Parce que c'est un mount, c'est un Beaver mount qui a vigilance, 4-4 vigilance pour 4, 3 coloristes, un vert. Et lorsqu'il attaque, lorsqu'il est saddled, tu mets un plus un plus un counter sur Target Creature qui le saddled ce tour-ci. Ah, c'est cool. C'est pas pire. C'est correct. Alors, même ça. 4-4 vigilance. T'attends. T'es encore là pour te défendre. Let's go, Castor. Ça, c'est... Je vais bâtir des decks. C'est le fun parce que t'as de moins en moins de besoin d'utiliser des créatures pour le sadler parce que tu mets des compteurs et tu es à 1-1 puis t'as 2-2 que tu utilises, ben là, t'as rien que besoin d'utiliser ta 3-3. Cool. Sinon, ce n'est pas une monture. Trompez-vous. Mais il n'y a pas des prompts pour l'indiquer. Je ne sais pas. C'est le Shepherd of the Clouds. 4 coloristes, 1 blanc pour une 4-3 flying vigilance. C'est un Pegasus qui, lorsqu'il rentre sur le Battlefield, se retourne Target Permanent Card avec Man of Value 3 ou moins du Raveyard dans ta main. Et si c'était un mount, tu le mets sur le Battlefield à la place. Oh, quand même! Ça te récompense pour avoir des montures dans ton deck. Ça a quand même un bon rate pour une 4-3 flying. Vigilance. C'était mort au début de la game. Étrangement, beaucoup du removal dans ces couleurs-là sont très axés sur les mounts. Tu vas le voir ici avec True from the Saddle. Un colorless, un vert, Sorcery Speed, Target Creature que tu contrôles. Gank plus un plus un jusqu'à la fin du tour. Tu mets plus un plus un counter dessus à la place si c'était une monture. Et puis, elle fait des dégâts équivalents à son power à Target Creature que tu ne contrôles pas. C'est bon que tu ailles une monture ou pas. Honnêtement, c'est du bon removal dans le vert. Je le jouerais en gruel aussi. Aucun problème là-dessus. Et Steer Clear pour un blanc en instant, tu fais deux dégâts à Target Attacking or Blocking Creature ou quatre dégâts à cette créature si tu contrôlais une monture au moment de caster le spell. Même si l'autre remove ta monture, ça fait quand même quatre dégâts. C'est le rodéo. Le bonhomme se fait. C'est deux cartes de personnes qui se font reballer. Oui, c'est ça. La monture se rebelle. Oui, deux cartes de personnes qui se font reballer. Yes, sir. Alors, c'est ce qui conclut la première partie. Allons-y. Donc, la première partie qui est une présentation de l'adversaire Bob et boutique ludique au 4303 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Qu'est-ce qui se passe cette semaine, Emmanuel? Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Écoute, la semaine prochaine, il y a un tap takeover. Ouh! De quel endroit? Vendredi. Le 19, c'est un mix de quatre origines, une brasserie une brasserie ontarienne dont le nom m'échappe. Envoie le jingle puis je te dis ça de l'autre bout. Pas de problème. Sinon, Andy, jeudi soir de cette semaine, je sais qu'il y a du magic. Ils font, ils essaient pré-moderne si ça vous intéresse comme format. Puis, bien sûr, le 25, le dernier jeudi du mois, c'est le traditionnel mensuel old school. Excellent. Donc, c'est tout ce qui se passe à l'adversaire. Je vous recommande chaudement d'y aller. Et bon, on va aller écouter un petit peu de Beatabong puis on se retrouve de l'autre côté pour la carte de la semaine. Nous voici donc de l'autre côté de la carte de la semaine qui a été choisie, je crois, par Emmanuel, si je ne m'abuse. Ben oui, j'étais dans le bain. Ben oui. Ça va faire les petites communes puis les zones communes. On va y aller avec les grosses cartes. On va y aller avec le Goldvein Hydra. C'est une carte qui a un peu parlé d'elle. Est-ce que c'est le retour, enfin, du vert? Ça fait un petit bout que le vert ne voit pas trop de plaies. Peut-être, quoi, c'est quoi la dernière fois? Peut-être avec 2022? Genre. L'arbre, l'espèce d'arbre, j'ai oublié le nom. le titan arbre. Oui, c'était splashé. En tout cas, tu as Goldvein Hydra pour X et un vert, c'est une hydra, bien sûr, qui vigilance Trampol et Aced, qui rentre sur le battlefield avec X plus 1 plus 1 counter de sûr. Et lorsqu'elle meurt, tu fais un des treasure tokens tapés, équivalent à son power, fait qu'elle se remplace son mana. Galen, hein? Yes. Puis j'adore le concept, ça fit avec le fait qu'elle a des veines d'or, donc ça te donne de l'argent qu'elle qu'elle meurt. Bien, de l'ordre. Wow. C'est quand même un gros beater, puis ça te sert à faire un autre plus gros Goldvein Hydra par la suite. Oui, c'est littéralement ça. Ça rappelle Hangerback Walker en 2015 qui était un artefact, mais sensiblement à la même chose, c'était X-X. Puis c'était X plus 1 plus 1 counter et quand il crevait, tu faisais un nombre de tokens, là. Là, ça te permet de remper. Je ne sais pas si, on va voir. Trampol, Aced, arrive en jeu puis bang. Arrive en jeu, elle fait tout ce que tu as besoin. Bien, voilà. Tu vas attaquer avec, c'est sûr qu'elle passe parce qu'elle a Trampol. Elle attaque surtout que tu as la main. Ça peut aller vite, là. Je veux dire, ça se joue n'importe quand. Ça se joue au deuxième tour comme ça se joue au huitième. Oui, c'est pas pire. C'est pas pire. C'est dans les cartes, là, en ce moment, tu sais, le 7 n'est pas encore sorti, fait que prenez ça comme vous voulez, mais c'est dans les cartes qui valent les plus chères en ce moment. Oui, clairement. Au même titre que Jace, dont on a déjà parlé, et Terror of the Peaks, qui est un reprint, fait que ça, on peut déjà se dire que le prix est assez accurate. Mais oui, clairement, il y a moyen de faire de quoi on crisse avec ça. J'aime beaucoup que sur le hard work, on voit que c'est une espèce d'hydre qui attaque une diligence. Et bravo à David Oden qui fait que, quand on voit, le cheval est déjà dans la gueule d'une des têtes de l'hydre. Ah ben oui! J'aime ça du bon vieux gore de cruauté animale sur mes cartes. On peut plus souvent aller comme ça. Vous remarquerez sur les hard work du set, les véhicules passent un mauvais calvaire. Les trains, moi, je ne prends pas un train sur Thunder Junction. Vous ne m'y prendrez pas. Ils se font tout attaquer, tout explose. Faut que tu prends un mort. Faut que tu es gentil avec. Parce que même les mortes, ils déclisent en bas des ailes. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est qu'il y a les humanoïdes sur les mortes. Je ne suis pas marchiste correct. Oui, tu peux que tu marches. Excellent. Donc, c'était la carte de la semaine, une présentation de l'adversaire au camp 303. Réussi Anne-Catherine, on revient de l'autre côté du beatabone pour la suite et la fin du guide de draft. On y va. Et on est de retour de la carte de la semaine. Continuons ce fantastique guide de draft. Écoute, le 19 avril, c'est le tap takeover, c'est les grands bois, une excellente microbrasserie. Quatre origines et Bench, l'autre microbrasserie que j'oubliais de long terme. Je ne connais pas Bench, je te dirais brasserie Quatre origines. Ils font une bonne bière, je pense que c'est fraises et basilic qui se prend bien. C'est quoi l'autre que tu as dit, québécoise? C'était... Les grands bois. Ah, les grands bois, le tigle, c'est un bon vendeur et l'IPO Luven avec Superpose. 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 Noir, une 3-4 Vampire Nobble. À chaque fois qu'il y a un token ou plus, rentre sur le battlefield sous ton contrôle, tu te fais un Vampire Rogue Creature Token avec Lifelink. C'est une 1-1. Ça trigger seulement une fois par tour. Il ne faut pas abuser quand même. Et tu peux payer un Colores, un Noir, un Sacré, une autre créature ou un artefact pour piger une carte. C'est pas pire ça. C'est pas pire. Ça va vous dire un peu ce que vous voulez faire. Ça va vous vouloir, peu importe ce que tu fais comme token, ça va être bon. Idéalement, des créatures parce que ça te permet de faire de la synergie avec des sacrifices. Et puis, ne cherchez pas plus loin l'amitié comme commune du 7. La voici. Je vous le dis tout de suite. C'est le Ruthless Lawbringer. Elle seule, c'est une excellente raison d'être dans le blanc et dans le noir. Je splacherais même pour ça si je suis dans rouge-noir peut-être. Par exemple, le même blanc-rouge. Pour un Colores, un blanc, un noir, un Vampire Assassin 3-2 qui rentre sur le battlefield. Tu peux sacrifier une autre créature à ce moment et si tu le fais, tu destroy target non-land permanent. Rien de moins. C'est comme un Plague Bearer. Ouais, mais c'est toi qui target puis en plus, c'est que ça pète des enchantements, des artefacts. C'est permanent. Non-land permanent. Généralement, ça serait juste du Creature Removal. Ça serait déjà une excellente carte. Là, le fait que tu donnes accès facilement, pseudo-facilement à détruire n'importe quel permanent qui n'est pas une land, c'est un must. Il ne peut pas sacrifier lui-même par contre. Des fois, tu peux être mal pris. C'est vrai. C'est parfait. Mais en même temps, si le deck, c'est de créer des tokens, ça va le faire. Je pense que ça ne va être pas pire, cette carte-là. Justement, comment on peut se créer des tokens? Tu as le Rictus Rubber, 3 colorless, un noir, un zombie rogue, 4-3. Lorsqu'il rentre sur le battlefield, s'il y a une créature qui était morte, cette fois-ci, tu fais 1-2-2 zombie bleu et noir. Il a un plot aussi pour 2 colorless, un noir, donc tu peux le garder en réserve. Je te parlais de cartes qui vont peut-être encourager des play patterns ou à hésiter et l'autre personne. Tu attaques avec tes créatures, elle est déjà là, elle est exilée. Est-ce qu'il va vouloir trader avec une bébite pour te laisser avoir ton petit token de plus? Surtout que là, tu sors, dans le fond, tu vas perdre une créature pour en sortir 2. C'est drôle, le trade-up pour l'adversaire. Sinon, le unscrupulous contractor de Colorless, un noir, Human Assassin 3-2, lorsqu'elle rentre sur le battlefield, tu peux sacrifier une créature si tu le fais. Target player, pige 2 cartes et perd 2 de vie. Ça peut être toi. Également. Oui, il est probablement toi. À moins que l'autre est à 2 de vie et tu te dis, tiens, étoffe-toi avec tes cartes. Puis un plot de 2 Colorless, un noir, fait qu'exactement le même prix. Ça rappelle Stinger, le scorpion qui avait exploit dans une strade dans Crimson Vow. C'est un petit peu le même concept. Je pense que le scorpion était un petit peu meilleur, mais ça reste pas pire. Prosperity Tycoon, 3 Colorless, un blanc, 4-2 quand il rentre sur le battlefield, tu te fais un 1-1 mercenaire et puis tu peux payer 2 Colorless sacrifier un token, par exemple un mercenaire, pour donner indestructible jusqu'à la fin du tout à Prosperity Tycoon et tu le tapes. Tu peux attaquer avec le pompé avec ton mercenaire. C'est une 5-2 que tu peux rendre indestructible. C'est quand même correct. Messieurs, juste un instant, je suis summoné au troisième summon papa, fait que continuez. Papa, vas-y, la vie de famille t'appelle. Le Nezumi Link Breaker pour un noir, une petite 1-1. Warlock Ra et puis lorsqu'il meurt, tu te fais un mercenaire. Fait que tu peux le sacrifier, avoir une autre créature que tu peux ressacrer. Le louper, oui, c'est ça. Yes, plus tard. Black Snag, Black Snag, Buzzard, 2 Colorless, c'est un noir pour une 2-1 flying lorsqu'elle rentre sur le battlefield avec un plus-un plus-un counter s'il y a une créature qui est morte cette fois-ci, que ce soit la tienne ou celle d'un autre. Puis il y a un petit plot de 1 Colorless, un noir. Pour une 3-2 flying pour 3 dans le noir, c'est pas pire. Tu as le classique Village Rite, etc. L'affaire qui te fait figer deux cartes et qui a un coup dans ta face. C'est ça. C'est le Corrupted Conviction pour un noir à instant speed. Tu sacrifies une créature en additional cost à caster le spell et tu piges deux cartes. C'est très bon. On l'a vu plusieurs fois, ces cartes-là. Ça se retrouve très bien dans cet archétype-là. Sinon, dans le noir et le vert, tu vas retrouver des... Ça, c'est pas très original. On va se concentrer sur le graveyard. Beaucoup de récursions de graveyard. Tu vas vouloir peut-être nourrir ton graveyard pour ramener des créatures. Tu as Honest Rothstein. Oui, il a l'air d'un très honnête marchand. Pas de question, pas de remboursement. Un Colorless, un noir, un vert pour une 3-2. Un Human Warlock quand il rentre sur le battlefield, tu ramènes Target Creature Card de ton graveyard dans ta main et les Creature Spells que tu casses coûte un Colorless de moins à caster. C'est pas pire, ça. C'est un bon humoris. C'est ça, honnête. Il fait ce qu'il dit qu'il fait. Absolument. Badlands Revival, c'est un 3-Cololess, un noir, un vert pour une sorcerie qui retourne up to 1 Target Creature Card du graveyard sur le battlefield et jusqu'à 1 Target permanent du graveyard dans ta main. Ça peut être une autre creature, ça peut être un enchantement, fait que peu importe. C'est quand même... Ça peut être un Lend. Ça peut être un Lend si le cœur t'en dit, un désert que tu mets en jeu pour faire un dégueu et trigger un crime parce que les déserts sont un crime. Un petit, un Uncommon bonus qui vient de la... Il faut garder en tête qu'il va en avoir une dans chaque paquet, une carte du... Breaking News. Ici, on a Back 4 More. C'est un reprint de Ikoria qui a te le laissent un noir, un vert. Tu ramènes Target Creature Card de ton graveyard sur le battlefield et puis à fight jusqu'à un Target creature que tu ne contrôles pas. Le truc intéressant avec ce spell-là, c'est que c'est à instant speed. Souvent, ça peut faire des affaires assez nasties où est-ce que tu ramènes une grosse bébitte de ton graveyard, tu la fais fighter une créature, ça la remove puis après ça, tu bloques avec un autre de ses créatures pendant qu'il attaquait. C'est assez méchant quand tu réussis à le faire fonctionner comme il faut. Pour ça, c'est sûr que tu vas vouloir nourrir ton graveyard. Il y a des affaires qui vont te miller. Ici, on voit le Stubborn Borough Fiend pour un colorless à un verre, un Badger Beast Mount. Lui, je n'embarque pas dessus. Regardez les dents là-dessus. Ça, toute une dentition. c'est une 2-2 qui a Saddle 2 et puis lorsqu'elle devient Saddle pour la première fois à chaque tour, tu te milles de deux cartes et si tu bois une Borough Fiend gagne plus x plus x ou x, c'est le nombre de creature card dans ton graveyard. Ça peut gonfler assez rapidement pour une petite 2-2 pour 2. Sinon, Mourner's Surprise, surprise, qu'on laisse un noir, c'est le Sorcery où tu ramènes une Target Creature Card de ton graveyard dans ta main et puis tu te crées un petit mercenaire. Ça, ça peut aller dans plusieurs sortes de decks. C'est à Sorcery Speed. Spineworld's Armadilla ou 4-colorless à un 2-vert. Ça, c'est parfait dans ce deck-là parce qu'il y a une habileté dessus qui coûte un colorless à un vert pour la discarter de ta main et puis après ça, tu vas fetch un Basic Land Card ou un Desert que tu révèles, tu mets dans ta main et tu shuffle et tu gagnes 3 de vie. Puis ensuite, tu peux la recaster si tu peux la ramener de ton graveyard et peut-être même la mettre directement sur le battlefield. C'est une 7-7. Reach avec Ward 3. C'est un gros bonhomme. C'est un gros body. Lively Durge justement pour ramener des créatures. Un colorless, un noir avec Spree. Si tu rajoutes un colorless, tu peux chercher ton deck pour une carte. La mettre straight up dans ton graveyard et ensuite shuffle. Et pour 2 colorless de plus, tu peux ramener 2 Creature Card. avec Total Manual Value 4 ou moins de ton graveyard sur le battlefield. Si tu casses ça pour le full cost de 5, tu peux aller chercher une carte que tu vas aller mettre directement sur le battlefield en plus de peut-être une autre selon le mana value. C'est quand même pas mal. Sinon, Rise of the Varmint, les petits critères. Vous attaque 3 colorless un verre, tu fais X 2-1 Green Varmint Creature Token où X est le nombre de Creature Cards que tu as dans ton graveyard. Tu peux le planifier pour 2 colorless un verre. Et voilà un véhicule qui est en train d'être démolite. Et voilà, entre autres, oui, qui est run over par les espaces. la vermine. La vermine. Vous nous direz combien de vermine vous avez créé le plus. Sinon, ça nous amène à Simic. Simic, c'est... eux autres vont se concentrer sur le plot puis faire des grosses créatures. Disons. Disons-le comme ça. On le voit ici avec le Duck Orluck, un Grizzled Genius, un Grizzled Grizzly. Un vert, un bleu, 2-3 pour un ours druide qui réduit le coût des spells que tu casses de ton graveyard ou de l'exil de 2 colorless. Et puis, également, les cartes que tu planifies de ta main coûtent 2 colorless de moins. Quand même. Là, c'est quand même un bon rabais. Je ne sais pas à quel point ça vaut la peine, mais je pense que ce n'est pas pire. J'adore les axotoles. Oui. Sinon, l'autre carte, c'est Make Your Own Luck, 3 colorless, un vert, un bleu. En sorcery speed, tu regardes les 3 premières cartes de ton library, tu exiles un unlinked card parmi celles-ci et elle devient planifiée. Et puis, tu mets les autres dans ta main. C'est un genre de Pige 2, Plot 1 pour 5. C'est un bon rate. Tu peux plotter une grosse carte. Tu peux plotter une grosse carte. Parlant de grosses cartes, ça en est une correcte. C'est le Spine Wins Paladin, 4 colorless, un vert pour une 5-4 Trimple. Quand tu es rentré en jeu, tu gagnes 3 de vie. Et puis, Plot 3 colorless, un vert. Le Freestrider Commando. C'est lui le Centaure que je te disais avec des éperons. Il y a 2 colorless, un vert pour une 3-3 mais qui rentre sur le Battlefield avec 2 plus 1 plus 1 counter dessus si elle avait été castée sans mana ou qu'elle n'avait pas été castée. Si elle a blinké ou que tu l'avais plotée pour 3 colorless, un vert. Le Alloy Alchemist, un colorless, un vert pour une 3-2 Trimple, déjà c'est pas pire. Puis, lorsqu'elle devient planifiée, tu donnes plus 3, plus 2 et Trimple à une autre créature jusqu'à la fin du tour. Puis, il y a un plot cost d'un colorless, un vert. 6-4 pour... Après 5 heures. Un bon rate, c'est pas un combat trick parce que tu peux pas planifier en instant speed mais ça te récompense peu importe à quel moment de la game t'es. Parce que début de game, une 3-2 Crimple, il y a des bonnes chances que ce soit la plus grosse affaire sur le Battlefield. Puis sinon, après ça, ça peut peut-être te donner les points de dégâts qui te maquaient pour achever ton adversaire. Entre là, Stitcher, 3 colorless, un vert, un Human Warlock, un 4. Lorsqu'il rentre sur le Battlefield, tu te fais un 2-2 token, un zombie rogue, bleu, noir, et tu mets 2 plus 1 plus 1 counter sur le token pour chaque spell autre que le premier spell que t'as casté ce tour-ci. Il y a un plot 4 colorless, un bleu, ça te récompense pour justement, peut-être, on se parlait du gros tour qu'on disait, on va planifier de quoi, on va mettre, on va planifier plein d'affaires en exil, puis après ça, peut-être, toutes les castées d'une shot, tu peux peut-être te faire un gros zombie avec ça. Une carte, c'est le overrun du 7 et ça, ça va finir des games probablement dans ce deck-là, aussi dans le gruel, c'est sûr que c'est une bonne considération, c'est le full steam ahead, 3 colorless, 2 verts pour un sorcery qui donne plus 2 plus 2 à toutes tes créatures et en plus, elles ne peuvent être bloquées que par une seule créature. C'est un gros finisher pour 5. On aime ça dans le vert. Sinon, c'est Izette, bleu et rouge. Dans le Izette, ça va être un genre de spell slinger qui veut caster plus qu'un spell par toi. principalement deux spells, mais il y a certains trucs qui vont dire non, écoute, tu casses autant de spells que tu veux puis tu vas avoir un bonus pour chacun de ceux-ci. On va ici Chrome. Un peu comme on a vu tantôt avec le bleu qui crée un zombie. Par exemple, absolument. Il fitrait dans ce deck-là aussi. Chrome, Violent, Cacophony, 2 colorless, un rouge pour un 2-3 flying. Et à chaque fois que tu casses ton deuxième spell à chaque tour, tu mets plus 1, plus 1 counter sur Chrome et tu piges une carte. C'est vraiment pas pire ça. Ce que tu vas vouloir avec ça, c'est vraiment te planifier tes tours avec plot, te nourrir, trouver des façons de piger pour avoir plus de spells à caster, planifier tes tours comme ça. Slick Second, c'est un instant pour un bleu, un rouge qui fait 2 dégâts à n'importe quel target et puis si tu as casté un autre spell sur ce tour, tu piges une carte. Ça se remplace, ça te permet peut-être de caster plus de spells. Le Razzle Dazzler pour un colorless, un bleu, un 1-2, Human Wizard. À chaque fois que tu casses ton deuxième spell, chaque tour, tu mets un plus 1, plus 1 counter dessus et il ne peut pas être bloqué. Ce tour-ci, c'est une menace qui grossit et qui peut être rapidement assez méchante. Thunder Salvo, on en parlait tantôt, c'est un instant, un colorless, un rouge qui fait X de dégâts à n'importe quelle créature ou X et 2 plus le nombre de spells autres que tu as castés ce tour-ci. Ça peut monter. Le Mage Bane Lizard, un colorless, un rouge, une 1-4, c'est un bon blocaire puis à chaque fois que tu castes un non-creature spell, il fait des dégâts aux joueurs qui cassent le sort. Qui cassent le sort, équivalent au non-creature spell qu'ils ont casté cet ours. Ça fait que c'est comme une espèce de... Ça marche pour toi avec, non? Tu n'es pas un player toi-même? Oui, c'est ça. C'est comme l'espèce de anti-tick. Le Slickshot de Lockpicker lui va t'aider à caster tes spells. Deux colorless, un bleu, human rogue, deux, trois avec plot, deux colorless, un bleu. Lorsqu'il rentre sur le battlefield, tu donnes flashback à un instant ou sur le speed de ton graveyard et puis le flashback, c'est juste l'équivalent du mana cost du spell. Si tu l'avais planifié, tu peux le casser pour gratuit puis après ça, casser le spell que tu avais donné flashback dessus. Ça fait que déjà là, ça te fait deux spells. Ça fait deux, ça. Yes! Shackle Slinger, deux colorless, un bleu, une 3-2. À chaque fois que tu casses ton deuxième spell, chaque tour, tu choisis Target Preacher qu'un adversaire contrôle et puis tu la tapes. Sinon, si elle était déjà tapée, tu mets un stun counter dessus. Fait que tu la surtapes. C'est pas pire. Et puis une bonne façon de te remplir ta main de spell à casser, plan de heist, deux colorless, deux bleus, sur celui qui surveille toi si tu n'avais pas de carte dans ta main et puis tu piges trois cartes puis une planification de trois colorless, un bleu. Ça, c'est bien. Fait que tu piger trois cartes pour quatre, ça se prend bien puis un petit bonus en plus si tu n'as plus de carte en main. C'est pas pire. Ça te permet justement de ne pas avoir peur de ne plus avoir de carte dans ta main. Tu sais qu'il y a quelque chose qui te fait. Exactement. Ah, c'est cool. Les pyromanciens du Rodeo, trois colorless, un rouge, trois, quatre. Ça, ça va t'aider peut-être justement à ramp up pour caster plusieurs spells par tour parce qu'à chaque fois que tu casses ton premier spell à chaque tour, tu rajoutes deux manas rouges dans ton mana pool. et puis ça peut t'aider. Et puis, on termine avec Boros. Boros, c'est là qu'on va retrouver la plupart des mercenaires. On les a vus tantôt. Ça va être pas mal aller go wide, créer pas mal de tokens mercenaires puis se servir de ça. Tu as Erta Joe, le mentor de la frontière. Il y a deux colorless, un rouge, un blanc pour une 2-4 core advisor. Lorsqu'elle rentre sur le battlefield, tu fais un mercenaire et puis tu peux, lorsque t'actives l'habilité qui target une créature ou un joueur, tu copies cette habilité-là et puis tu veux choisir d'un nouveau target pour la copier. C'est sûr que principalement, ça vise l'habilité des mercenaires qui donnent plus 1-0 à une créature. Ça double ça. C'est le plus simple. Mais il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent être qui peuvent être trigger par ça. Si tu as une créature que tu tapes pour taper un autre bébite, tu peux taper deux bébites avec. Je vous invite là à regarder ça. Il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent trigger avec ça, mais c'est vraiment juste les habilités. Ça ne sera pas des... Tu ne peux pas doubler tes combat trick pairs. c'est pas les spells. Form a Posse, on en parlait tantôt. X et puis un rouge, un blanc, un sorcery où tu crées X mercenaires. Ça peut floder le board quand même assez rapidement. Ça, c'est drôle. Les mercenaires, si tu attaques avec un puis tu pompes tous les autres, tu les tapes pour pomper lui. Après ça, l'autre tu crée peut-être. Puis c'est le fun de cette carte-là parce qu'il n'y a aucun véhicule et aucune monture. de gens qui sont démontés ou de véhicules qui sont détruits sur cette carte. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Le Wanted Griffin, mais qu'est-ce qu'il a fait? Trois qu'on le laisse à un blanc pour une 3-2 flying qui, lorsqu'elle meurt, tu crées un mercenaire. Ça fait que ça te fait des petits mercenaires. Les prickly pairs, ça, c'est pas pire. Ça, c'est les deux qu'on le laisse à un rouge un mercenaire plante qui, lorsqu'il rentre sur le battlefield, tu te fais un token d'un mercenaire. Ça fait que ça, c'est deux bodies pour le prix d'un. Moi, je trouve que dans l'histoire puis dans la lore, on n'a pas beaucoup parlé des cactus. Parce qu'ils ont des guns en cactus. Je ne comprends pas ce qui se passe avec les cactus. Sérieux? Ils mangent de quoi? For some reason. Ils sont clairement intelligents. Je ne comprends pas qu'ils n'ont pas eu une part dans l'histoire. Ceux-là ont rejoint la gang à Kul. C'est des Hellspers. Ils ont le manteau de lave. En plus. Brimstone, Roundup. C'est un enchantement, un coloré, c'est un rouge. À chaque fois que tu casses ton deuxième spell, à chaque tour, tu te fais un mercenaire. Ça marche aussi dans le deck bleu-rouge. Et puis, planification, deux colorés sur un rouge. Déjà, tu peux peut-être le trigger la première fois que tu le casses. Est-ce que c'était-tu 4 Ghost Rider in the Sky sur l'illustration? J'avoue, ça ressemble un peu à ça. C'est les Hellspers. Puis après ça, une fois que tu es wide enough, que tu as fait en masse de mercenaires, c'est sûr que tu vas vouloir essayer de booster ta team au complet avec des spells genre Requisition Raid. Ça aussi, c'est un peu pire spell qui est très versatile. On les aime bien les sprees. Honnêtement, la plupart sont très intéressants. Celui-là, c'est pour un blanc. C'est à Sorcery Speed. Pour un colorless de plus, tu détruis Target Artifact. Pour un colorless de plus, tu détruis Target Enchantment. Et pour un colorless de plus, tu mets plus un plus un counter sur chaque créature que Target Player Control. j'ai une question niaiseuse. Vraiment niaiseuse. Mettons que ça préfetait avec l'autre précédemment qui demande de caster un deuxième sort. Tu peux-tu caster Requisition Raid pour un et d'autres sortes? Il n'y a rien qui se passe, mais tu l'as casté? Non. Spree, ça dit, dans la petite parenthèse, choisis un mode ou plus. Donc, non. Fait que minimalement, ça va être deux. Exactement. Mais c'est une question très pertinente que tout le monde a réfléchi quand ils ont vu Spree la première fois. On fait, ah, c'est une bonne façon de trigger des cascades ou des trucs de même. Ouais, ouais, ouais. OK. Et puis, ça, c'est pas pire. T'as Alt, Loss Fury, deux colorless, un rouge, qui donne plus deux, plus zéro à toutes les créatures que tu contrôles jusqu'à la fin du tour. C'est à Instant Speed. Et puis, si tu contrôlais un Alt, tu exiles la première carte de ton deck et tu peux la jouer jusqu'à la fin de ton prochain tour. Et Stagecoach Security, 4 colorless, un blanc, c'est une 4-5 Human Soldier qui a planification, 3 colorless, un blanc. Et puis, lorsqu'elle rentre sur le battlefield, toutes les créatures que tu contrôles gagnent plus un, plus un et vigilance jusqu'à la fin du tour. Fait que c'est un bon Anthem effect. Fait que, c'est sûr que c'est agro comme archétype blanc-rouge comme on y est habitué. Sinon, on va se laisser là-dessus. Il y a peut-être un petit archétype secret, plus ou moins secret, on a déjà un peu parlé. C'est les déserts. À chaque fois qu'il y a un cycle de Dual Land, on l'a vu avec les Snowlands, avec les Gates, il y a peut-être quelque chose qui vient avec ça. Ce set-ci, il ne fait pas exception. Il n'y a pas beaucoup de payoff. Il y en a moins, mettons, qu'avec les caves qu'on avait vu avec X-A-Land. Mais c'est sûr qu'il y aura peut-être quelque chose à faire vu qu'il va y avoir quand même beaucoup. C'est à commune, les Dual Land, déserts. Il y a d'autres déserts aussi. Il y a plusieurs Lands qui sont des déserts. Il y a combien dans cette set-là? C'est-tu vite, vite? Je vous dis ça dans un instant. Mais dans le fond, souvent, ce qui risque d'arriver avec ce deck-là, c'est probablement que ça va être avec une base verte où est-ce que tu vas ramper, aller chercher, aller fêcher des déserts. Puis, il y en a 15 si tu regardes peu importe les raretés. C'est juste avec commun et un commun. Il y en a quand même pas mal, dont une dans chaque paire de couleurs. Tu vas probablement te ramasser avec un deck qui est une base verte. puis ce qui va souvent se passer, c'est que puisque tu as des couleurs, des douleurs laines de toutes sortes de couleurs, possiblement que ça va te permettre de splasher pour jouer les grosses cartes que tu as. Tu sais, ton pack one, pick one qui finalement ne se ramassait pas dans tes couleurs, bien peut-être que tu vas le jouer quand même parce que tu as quand même accès à beaucoup de ramp et beaucoup de fixing. Ça vaut-tu la peine? Y as-tu des bonnes cartes dans le désert? On va regarder ça ensemble. Ah, OK. On regarde ça ensemble. OK, c'est bon. Excuse-moi. Oui, oui, je... Ben oui. Tu t'as planifié ça. Ben là. Je pensais qu'on était en train de finir. Ben oui, on finit. On finit avec ça. On a ici map de Frontier. Trois-le-laisses un verre. Tu cherches ta own deck pour deux Basic Lands et ou des airs que tu mets sur le battlefield, tapés. Ensuite, tu brasses. Ça fait que c'est une façon assez rapide de fixer ton mana, ramper pas mal quand t'es rendu à quatre, par exemple. Et puis peut-être faire deux dégâts. C'est si tu vas chercher deux déserts. Dance of the Tumbleweeds, un Cololess à un verre avec Spree. Si tu rajoutes un Cololess, tu cherches ton deck pour un Basic Land ou un désert que tu mets sur le battlefield et puis tu shuffle. Et pour trois Cololess de plus, tu te fais un XX Green Elemental Creature Token où X, c'est le nombre de lents que tu contrôles. à la base, ça va te faire un 5-5 parce que t'es rendu à cinq de mana. C'est correct. T'as le Outcaster Green Blade, deux Cololess à un verre pour une 1-2. C'est un mercenaire humain. Lorsqu'il rentre sur le battlefield, tu cherches ton deck pour un Basic Land ou un désert que tu révèles, que tu mets dans ta main, tu shuffle et il gagne plus un, plus un pour chaque désert que tu contrôles. Ça, c'est un des pay-off, mettons, si t'as pas mal de désert. Déjà, à 3-4, ça commence à être intéressant mais sinon, c'est une 1-2 pour 3 qui te fait du fixing. Desert Dew, c'est dans le noir. Un Cololess a un noir pour moins... Ça donne moins 2-2 à Target Creature jusqu'à la fin du tour à Instant Speed et tu rajoutes un moins 1-1 de plus pour chaque désert que tu contrôles. Moins 2-2 pour 2, c'est pas si pire puis si tu réussis à le booster pour tes déserts, je pense que ça, c'est quasiment meilleur que l'autre carte qu'on s'ostinait dessus tantôt avec les non-out-loss. Et sinon, ça, c'est le gros pay-off, c'est le Cactaran de tout là. 4 Cololess, 2 Verts pour une 6-5, c'est une araignée plante qui coûte 1 Cololess de moins si tu contrôles un désert. Ça fait que 6-5 Reach pour 5, c'est pas pire. Puis en plus, si elle devient le target d'un spell ou d'une habilité qu'un adversaire contrôle, tu peux puis j'ai une carte. Une technologie anti-crime. Ben oui. C'est épique. Fait que oui, je pense que le pay-off en soi, ce sera pas nécessairement lié tant au désert comme tel et la synergie des déserts, mais plus que il y a quand même plusieurs façons d'aller fetcher tes dual-ends puis de donner un peu de versatilité sur les cartes que tu vas jouer puis peut-être te concentrer sur le power level de tes cartes. J'espère que ça va pas virer comme Caldime où est-ce que tous les decks étaient une espèce de si tu réussis à te concentrer sur les snowlands puis à les enlever à tout le monde ou est-ce que ton deck ça devenait une espèce de soupe 5 couleurs avec toutes les lends ou est-ce que ça va peut-être être un peu plus ciblé mais il y a un potentiel que ça fasse. Puis les déserts, tu as pas montré mais les déserts ils ont quelque chose de spécifique. Oui, c'est tout qu'ils rentrent en jeu tapis puis font un des gars target opponent. Fait que tu fais un crime quand tu vas chercher ton désert. Honnêtement, c'est peut-être ça qui va aider c'est que je pense que ça va être relativement des high picks parce que ça commet un crime. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui va vouloir jouer les déserts même si c'est pas si t'as pas besoin de tant de fixing que ça, c'est quand même un bon pick à prendre dans ton slot de comer. Cool, excellent. C'était le draft qui a été présenté par Emmanuel. Merci beaucoup à chaque fois c'est intéressant et c'est surtout du gros travail que tu fais. Ça fait plaisir j'aime toujours ça. Regardez ça puis je vous souhaite bonne chance dans vos pré-release et puis vous enverrez vos deck picks sur Discord. Ça nous fait toujours plaisir de voir ça. Oui, puis d'évaluer ça. Puis Jonathan, merci beaucoup. C'est quoi qu'on entend en ce moment? Gunsmoke version arcade un petit jeu de cowboy vraiment le fun. si vous tombez dessus je pense que ça vaut ça se finit en dedans d'une heure ou peut-être deux. Ça fait que vous avez passé du bon temps. Excellent. On va remercier Jason qui est malheureusement parti pour obligation parentale. Ça arrive, c'est la vie. Ça fait que c'est ça. Donc c'était Terrain Basique. C'était une présentation de l'adversaire au 4303 rue Sainte-Catherine-Est. Allez-y un grand nombre. On va remercier aussi Bone pour sa musique. On va remercier Martin Godet pour le montage. On va remercier Jason qui va s'occuper du YouTube. On va remercier je ne sais pas mes parents pour m'avoir mis au monde. Et voilà. Donc vous avez écouté Terrain Basique le podcast le plus québécois sur Magic the Gathering. Mon nom était Andy Jacques. Je vous souhaite une belle semaine à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501